On avait perdu face à personne En finale l'année dernière Il en avait fait des cauchemars déjà Et puis Kongling lui qui a un jeu vraiment magnifique Tout est fait d'une grande pureté On a l'impression qu'il ne force jamais Et pourtant Dieu sait si la balle va vite Régalez-vous 2.0 pour la Chine En finale de ces championnats du monde par équipe La Belgique peut encore croire au miracle Pourquoi pas Martin Bratanov face à Kongling lui 103 places d'écart entre ces deux joueurs Regardez cette facilité sur cette balle On a l'impression qu'il ne fait aucun effort Et il met Bratanov à 50 cm de la balle 5.0 Et Kongling aussi est un joueur très très complet Il est capable de jouer très bien avec l'initiative Mais aussi contre l'initiative C'est quelquefois assez difficile Il a un très bon contrôle de balle Très bonne variation Il est moins impressionnant peut-être au service que certains de ses collègues chinois Mais là encore c'est toujours bien utilisé Il utilise aussi beaucoup le service du revers Qui n'est pas un service qui est souvent employé par les meilleurs Ah c'est quand même le champion olympique en titre Oui Tout simplement Elles ont le sourire encore Les belges Elles ont raison Et Bratanov là qui sont complexes Prend ce match à bras le corps Ça va être 5.0 Sur la série de service de Kong On pensait que Bratanov allait accuser un petit peu le coup 5.5 6 points consécutifs de Bratanov Sur Konglinguil C'est temps de vous dire que s'il gagne ce match Il a une statue en Belgique C'est sûr que ça serait une énorme surprise Sous-titrage Société Radio-Canada On a vu Kong là derrière sa série de services qui varient très très bien le démarrage Une fois on topspin du revers avec beaucoup de rotation La fois suivante on ne met pas d'effet Donc c'est un faux topspin Ça gêne terriblement Bratanov Ça va être mal Ça on sait qu'il adore faire ça Martin Bratanov Le Konglinguil qui ne doit pas trop le connaître Il va certainement le découvrir à ses dépens C'est simple, c'est beau, c'est parfait Je pense que la vidéo a dû fonctionner depuis hier aussi Parce que c'est vrai que ces chinois connaissaient peut-être un petit peu moins Bratanov Et à mon avis ils ont dû se passer les cassettes quelques fois cette nuit Et comme Konglinguil n'a pas fermé l'oeil à cause de ses deux défaites en demi-finale Il les connaît par cœur Il a eu le temps de les visionner plusieurs fois Oui, 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 il faut y croire Parce que Konglinguil ne prend pas ce match à la légère Il joue très très bien Pourtant il y a dix points partout On n'arrive pas au final par hasard Ça n'existe pas Bratanov là qui est très agressif sur les remises de service Qui a décidé de le remettre long Ne sachant pas trop ce qu'il y avait comme effet Il préfère ne pas prendre trop de risques Mais en même temps il coupe très fortement cette balle Et pour l'instant ça gêne Kong Quel bonhomme 25 ans seulement au Konglinguil Déjà un palmarès de toute beauté Champion olympique antique, ça vous le savez Champion du monde également en 1995 Oui, il avait 19 ans Il est perdu en quart de finale En 99 dans ces mêmes championnats du monde individuel Face à Valner en 5-7 Il était déçu C'est bien ce qu'il fait maintenant Très lucide Oh ! Oh le coup ! Superbe de court FX Et Bratanov qui est vraiment la grosse surprise quand même de ces championnats du monde Ah parce qu'il joue à un niveau vraiment supérieur Superbe ralentier aussi là Et il n'est pas du tout impressionné par le palmarès de Kong On lui a caché Les tactiques belges Ah dommage Deux fois qu'il arrive à se détacher de deux points Kong jusqu'à présent est revenu On va voir 15-14 Un très joli top spin avec beaucoup de, beaucoup de rotation Dans le revers de Bratanov Qui va certainement commencer à varier un petit peu plus ce jeu Et puis alors là dans ce comportement de jeu Je pense qu'il peut rester des heures sans faire la faute Ah c'est un petit peu le même constat que Yodo Zeng face à Philippe Seve Le chinois là Encore une fois beaucoup plus d'armes Beaucoup plus de marge C'est toute la rage Cette envie de bien faire des belges Qui permet pour l'instant A ces européens de rester au contact Difficilement certes Mais ils peuvent y croire C'est 19 17-20 17-20 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 Quand il fait ça, quand il fait ça, on l'appelle King Kong, c'est le roi, et il remporte le premier set, logiquement, mais Martin Bratanov défend crânement sa chance, 21-18 pour la chine. Oui, Bratanov a fait, je pense, un bon set, là, dommage qu'il ait raté, une ou deux balles, a priori, facile sur la fin de set, mais c'est vrai que c'est difficile face à Kong Lingui de ne pas faire quelque chose de facile dans la mesure où on est tout le temps sous pression, même si le jeu de Kong est un petit peu plus facile à jouer, peut-être que Lugo Zeng ou Malin, voire même Wang Likin, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop trop de vis dans son jeu, c'est relativement franc, et on a même souvent l'impression qu'on est aussi bon que lui, sauf que, bien souvent, la balle revient une fois de plus du côté de Kong que de son adversaire, c'est quelque part un peu frustrant, mais en même temps, c'est très agréable de jouer contre lui. Vous savez, Christian, qu'on manque vraiment de bienséance, on n'a pas parlé des femmes. Ça ne se fait pas. Donc, les Françaises, sachez qu'elles finissent 26ème de ses championnats du monde par équipe, dans le tableau féminin. Bon, on est à la fois un petit peu déçus parce qu'elles ratent le maintien de rien face au Luxembourg, et puis 26ème, en fait, ça reflète la valeur pour l'instant des Françaises, puisque Anne Boileau n'était pas là, c'était difficile sans Anne Boileau, elles ont fait ce qu'elles ont pu, et c'est vrai que dans leur groupe, dans la division 2, elles ont fait un beau parcours, elles ont battu la Pologne en 2h30, elles ont battu l'Indonésie, elles ont battu le Nigeria, et finalement, elles s'inclinent face à l'Italie 3-0, logiquement, parce que l'Italie est plus forte que les Françaises, et bon, on attend maintenant que ces jeunes joueuses de l'équipe de France arrivent à maturité, pour peut-être faire quelque chose de bien dans les années à venir. Oui, je crois qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, et surtout avec l'absence de la numéro 1 française, c'était difficile pour les filles de viser autre chose que le maintien, et voire même avec peu de chance au départ, je pense qu'elles n'ont pas démérité, et je sais qu'elles se sont bien battues, elles ont battu des équipes qui étaient globalement de leur niveau, mais quand il a fallu vaincre ou l'Italie ou l'Uxambo pour le maintien, c'était peut-être encore un petit peu trop fort pour les Français, mais nul doute qu'avec l'expérience qui va s'emmagasiner au fil des mois, c'est une équipe qu'on reverra dans quelques années, et je pense notamment au niveau européen avec quelques chances de médaille. 2 points 0 pour la Chine dans cette finale des championnats du monde par équipe. Un 7 à 0 pour Kong, Lengui. 0-3 sur le service de Bratanov, attention. Si la Chine gagne ce match, gagne ce set, elle est championne du monde par équipe. 2 points 0 pour la Chine. 3 points 0 pour la Chine. 3 points 0 pour la Chine. Ce sont beaucoup de nations dans tous ces compartiments-là. On sait aussi qu'en Chine, ils forment des joueurs qui pratiquent le même jeu que les meilleurs européens pour pouvoir s'entraîner contre eux. 2 points 0 pour la Chine. Donc c'est vrai que sans compter le nombre de licenciés incroyables qu'ils peuvent avoir en tennis au table, des structures qui fleurissent un peu partout, ils sont vraiment bien armés pour garder ce titre pendant de nombreuses années, même si les européens ne sont pas si loin que ça, en tout cas en garçons, parce qu'on l'a vu chez les féminines, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart. Mais c'est vrai que ça va devenir quand même de plus en plus difficile pour l'Europe et c'est pour cette raison aussi que les européens ont décidé de se regrouper de plus en plus souvent, faire des stages en commun, avoir aussi des conférences, des discussions, essayer de techniquement, tactiquement et mentalement de trouver des solutions. Donc c'est en route et j'espère que dans quelques années, on arrivera à produire un jeu encore plus efficace. Ben oui, parce que quand même, les européens ont dominé les chinois pendant pratiquement dix ans. Oui, tout à fait. Parce que ça s'est inversé maintenant, mais bon. Oui, je crois que pendant une époque, bon d'abord les chinois se sont un petit peu endormis sur leurs lauriers parce que ça faisait 20 ans qu'ils dominaient le tennis de table. Mais aussi et surtout parce que les européens avaient techniquement pris l'ascendance sur les asiatiques. On avait aussi des préparateurs physiques et puis au niveau psychologique que ne faisaient pas les chinois. Donc ça a été un plus. C'est tous ces petits plus mis bout à bout ont fait que, eh bien, on avait pris un petit peu d'avance sur les asiatiques. 9, 6. Aïe, 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 aïe. Ah là, il s'en veut. Il sert ce genre de faute en finale des championnats du monde. Oui, mais il faut dire que Bratanov est obligé de prendre quelques risques. ça lui réussit quand même un peu lors du premier set. Donc il faut qu'il continue quand même. On a l'impression qu'on ne peut pas perdre ce match. Enfin, pour l'instant, il mène d'une courte marge face à Bratanov. 10, 9. On a très bien joué de la part de Bratanov qui n'a pas hésité à écarter un petit peu minutable. Il ne faut surtout pas rester dans le revers de Kong. Pas mal du tout, ça. 10 partout sous le regard triste de Lugo Liang. 1, 11. Quelle solidité, côté revers. Côté revers, là, c'est vraiment sens interdit. On ne le passe pas. Imaginez que dans deux ans maintenant, en 2003, on va le redire parce que l'information est importante. On pourra suivre ce genre de compétition et en plus la compétition individuelle. Les championnats du monde individuels en 2003 seront à Paris, à Bercy précisément, du 19 au 25 mai. Immanquables. Ce seront certainement les derniers championnats du monde de Jean-Philippe Gatien. Qui normalement devrait pousser le bouchon jusqu'à Bercy pour terminer sa carrière. boucler la boucle en fait. Parce qu'il a commencé à Bercy. Il a commencé à Bercy. C'était bien d'avoir les championnats du monde à Paris. Ah oui, quand même. Les mousquetaires. Les mousquetaires du ping. 13 out naturels. Pourquoi pas. 13 out. 13, 14 14, 14 14, 14 15, 14 15, 15 15, 15 16, 16 19, 19 Richine qui est vraiment tout proche de remporter à nouveau un titre par équipe Il y a 5 points du titre mondial pour les chinois mais brakeanos joue très bien quand même, il n'est pas décroché, loin de là Non On n'arrive pas à y croire, finalement, à cette possible victoire de la Belgique face à la Chine. Mais pourquoi pas ? On n'y croyait pas non plus quand la Suède a joué à sa finale face à la Chine l'année dernière. On voit qu'il y a une halle sur le banc de touche qui semble relativement serein et qui plus est, qui est en train de lancer une mode en télisotable, à savoir le costume pour les entraîneurs. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un entraîneur qu'on giste avec le costume. C'est vrai que le survêtement était plutôt la tenue habituelle des coachs. Il n'a pas mis la cravate aujourd'hui. Il a mis la cravate hier. Tu es beau comme un prince. Allez, 17 partout. On n'avait pas de précipitation du côté de Konglingué, qui ne s'enflamme pas, qui va servir maintenant pour peut-être permettre à son pays de remporter son 13e titre, lancé mondial par équipe. Ce serait un record. Ne pas rester là, Bratanoff, tout de suite sortir de cette diagonale, pas deux fois de suite dans le revers. Voilà. Un temps mort apparemment. Oui, de nouveau un temps mort demandé. Ils sont bien ces temps mort, parce qu'ils nous permettent de donner des informations. Ça va tellement vite. Alors sachez que pendant cette assemblée générale de la Fédération internationale, qui a donné l'organisation des championnats du monde individuel à Paris en 2003, il y a eu aussi deux autres choses qui ont quand même pas mal étonné. C'est entériné à partir du 1er septembre sur les compétitions internationales. Les 7 se disputeront en 11 points. On avait essayé ça l'année dernière, notamment aux Internationaux de France. Bon voilà, maintenant c'est officiel. Tous les 7 se joueront en 11 points dans les compétitions internationales. C'est une grosse surprise. Et à partir du 1er septembre 2002, il y aura interdiction aux joueurs et aux joueuses de masquer le service avec le bras, ou une partie du corps, ou le vêtement. Alors ça, on y reviendra la semaine prochaine pendant les championnats du monde individuel, Christian. Mais c'est quelque chose de révolutionnaire, qui pourrait bouleverser beaucoup de choses. Voilà. Bratanov défend chèrement la peau de l'équipe belge. Il vient de sauver une balle de match, superbement d'ailleurs. Il a pris quelques risques en pivotant, mais c'était ce qu'il fallait faire. C'est fini. Ah, ça semblait évident que l'équipe de Chine s'impose, mais ce sourire de Martin Bratanov résume tout. On a eu du plaisir à suivre cette finale. On a eu du plaisir à suivre le parcours de l'équipe belge, surtout après sa superbe victoire en demi-finale face à la Suède. Mais que voulait-il pouvoir faire face à la Chine, sincèrement ? C'est toute la question qu'on pouvait se poser. Parce qu'ils semblaient si forts, ces Chinois, avec Wang Liki numéro 1, Kong Linui numéro 2, Mali numéro 3, Liu Gojiang et Liu Gozeng numéro 5. C'était difficile d'espérer et il le prouve. Les Chinois ont eu très chaud en demi-finale. Ils ont sauvé, enfin Liu Gojiang a sauvé 7 balles de rencontre pour permettre à la Chine de remporter son 13ème titre dans ses mondiaux par équipe. 13ème, c'est un record. Bravo messieurs. Oui, bravo la Chine, mais on peut tirer un grand coup de chapeau aussi à l'équipe de Belgique. Même si aujourd'hui, effectivement, on a vu la différence qui existait entre ces deux nations. Il aurait fallu, pour contester un petit peu plus la suprématie chinoise, que Jean-Michel arrive à gagner son premier match. Je crois que là, avec le doute, s'installant un petit peu sur les épaules des Chinois, ça aurait été peut-être plus jouable pour Philippe et puis Bratanoff en suivant. Mais bon, ils ont quand même fait une bonne rencontre. Ils se sont battus, ils n'ont surtout pas à rougir de cette défaite. Ah non, certainement pas. La Chine, championne du monde par équipe, côté masculin et côté féminin également. Pour l'instant, ils sont en course pour leur grand chelème. Ils avaient déjà réussi cette performance, les Chinois, en 80 et en 95. 7 titres remportés sur 7. Ils l'avaient raté l'année dernière de très très peu, puisqu'ils n'avaient perdu que le titre par équipe. Ça, ça leur était resté en travers de la gorge face à la Suède. Là, ils ont eu très très chaud. Mais pour l'instant, ils sont toujours en course pour le fameux grand chelème. Ils sont capables de le faire, sincèrement, pour la compétition individuelle. Ils présentent que ce soit chez les messieurs, chez les dames en double, messieurs, dames mixtes, des équipes qui peuvent faire trembler tout le monde. Oui, il est certain que ça va être très très dur de les empêcher de faire le grand chelème cette année. Bon, il y a éventuellement le simple messieurs et le double messieurs qui peuvent leur échapper, même s'ils sont favoris aussi sur ces deux épreuves-là. Mais la différence n'est pas énorme avec les meilleurs européens, voire d'autres asiatiques. En revanche, sur les compétitions féminines, plus le double mixte, on voit assez mal comment la Chine pourrait laisser échapper un de ses titres. Parce qu'on vous donne rendez-vous, bien sûr, pour continuer ces championnats du monde, non plus par équipe, puisque maintenant c'est terminé. Mais les championnats du monde individuels qui vont débuter dès demain, ici à Osaka. Nous reviendrons pour suivre notamment le parcours des français en double messieurs, parce qu'ils sont capables de prendre une médaille, les français. Alors qu'on voit le résultat définitif de cette finale du championnat du monde par équipe, avec la victoire 3 à 0 de la Chine. Maline, Liu Gozeng et Kong Lingui, qui battent les deux frères Sèvres et Bratanov. Donc les rendez-vous, c'est normalement pour suivre du double messieurs. Si l'équipe de France arrive à se qualifier, on suivra les français. Alors, on vous le dit tout de suite, ce sera mercredi 2 mai, normalement à 9h30. Si la France est en quart de finale du double messieurs, nous serons là pour les suivre. Donc soyez avec nous également. S'ils poursuivent leur route, il y aura la demi-finale du double messieurs, que nous vous proposerons jeudi à 11h du matin. Et puis sinon, quoi qu'il arrive, même si les français n'y arrivent pas à jouer dans le carré ultime de ces championnats du monde individuel, nous serons là pour suivre samedi à partir de 9h, samedi 5 mai à partir de 9h. Demi-finale du simple messieurs, finale du simple dame, finale du double messieurs. Et puis dimanche 6 mai à 10h du matin, la finale du simple messieurs, bien sûr, immanquable tout cela. Wang Lee qui n'était dans les tribunes, nous aussi, mais on s'est régalé Christian. Oui, oui, ça a été vraiment...